Catherine Ashton est restée très discrète sur cette rencontre, mais elle a assuré que Mohamed Morsi allait bien. L'armée avait déjà plusieurs fois répété qu'il était traité dignement. On sait également que Mohamed Morsi a accès à la télévision et aux journaux, donc qu'il est au courant de la situation, de ce qu'il se passe dans le pays. La chef de la diplomatie européenne a également déclaré qu'elle avait eu une discussion franche et amicale avec le président déchu. A priori, Morsi a dû lui demander de faire passer un message, puisqu'Ashton a affirmé avoir dit au président déchu qu'elle n'allait pas parler à sa place, car si elle ne donnait pas les bonnes informations, il ne pourrait pas la corriger. Elle n'a pas révélé la localisation du lieu de détention, mais elle a été transportée par un hélicoptère en pleine nuit. Elle a juste vu la facilité militaire, mais ne doit même pas avoir plus de détails sur le lieu exact de la détention de Mohamed Morsi. Pour la chef de la diplomatie européenne, qui s'est rendue de nombreuses fois en Égypte depuis la révolution de 2011, cet entretien est un véritable coup, car c'est un geste des autorités égyptiennes sous pression de la communauté internationale, et ça donne une certaine légitimité au camp pro-Morsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !